C'est Noël et j'ai un cadeau pour vous. Soyez les bienvenus à bord. Quand je filme cette vidéo, aujourd'hui on est le 24 décembre 2023, je la mets en ligne le même jour. Ce qui fait que je vous souhaite d'abord de très très bonnes... Si on ne se connaît pas, vous arrivez sur la vidéo où je fais un cadeau. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je suis sur YouTube depuis, je pense maintenant ça doit faire pendant 7 ans et demi, 8 ans. Et toutes les semaines, je publie des vidéos, je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner des conseils, mais je vais vous donner un cadeau. En décembre 2020, j'ai écrit mon premier livre. En fait, j'en ai écrit qu'un seul pour le moment, je travaille sur le deuxième, mais ce sera très très différent. C'est un recueil de nouvelles inspirées de ma série qui s'appelle Histoire de Passagers. Si vous ne connaissez pas l'histoire de passagers, je vais vous mettre des vidéos d'histoire de passagers à la fin de cette vidéo. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin, vous allez voir un petit peu ce que c'est. Je reprends des histoires qui arrivent à bord de mes vols. Et des histoires parfois un petit peu cocasses, ou des passagers parfois un peu plus candides, ou un petit peu plus énervés. Et aussi des hôtesses de l'air, parfois un peu aigris, qui voient depuis un peu trop longtemps, interagissent ensemble. Et donc ce sont des mini-sketchs que je fais, mais toujours inspirés des choses qui me sont arrivées. Dans quelques cas, il y a quelques exemples qui m'ont été rapportés par des collègues. Et donc il y a quatre ans, j'ai décidé d'élaborer des histoires qui me sont arrivées, mais un peu plus longues. Et j'en ai réécrit trois. Et j'ai une invitée sur la chaîne aussi qui s'appelle Meloanne, qui est une youtubeuse. Sa chaîne s'appelle She's Flying. Vous la trouverez sur YouTube également. Elle est beaucoup plus active sur Instagram, peut-être sur TikTok, mais je ne suis pas sur TikTok, donc je ne sais pas trop. Et ensemble, on a écrit notre premier livre. Donc c'était mon invité. Et le livre s'appelle Histoire de Passagers. Il est en vente sur Amazon, ça fait donc depuis la publication, depuis maintenant quatre ans, il est sur Amazon. Mais cette semaine, en fait, sur le mois qui s'en vient, j'ai le plaisir de vous l'offrir. Donc à l'intérieur, vous allez trouver quatre différentes histoires, beaucoup plus élaborées que lorsque je fais une courte vidéo de quelques secondes. Le livre, c'était toute une aventure de l'écrire. Je n'avais jamais écrit un livre. Maintenant, un petit disclaimer, comme on dit en français. Je voulais d'abord vous expliquer, sur les chapitres que j'ai écrit, il y a quelques fautes d'orthographe. Ça m'a été remarqué par certains d'entre vous qui ont acheté le livre lors de la publication ou qui l'ont gagné. Parce que parfois, j'ai fait des concours et j'ai fait gagner la version papier. Il faut savoir que j'habite depuis plus de 15 ans dans un pays qui est 100% anglophone. Personne ne parle français ici. Je ne parle français quasiment qu'avec vous sur YouTube et aussi avec ma famille. Mais ça s'arrête là. Je n'écris plus du tout en français, à part quelques messages sur Messenger à ma soeur. Et donc, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de mon français. Je suis encore capable de m'exprimer, mais effectivement, au niveau écrit, c'est un petit peu moins bon. Et la langue française n'est pas la langue la plus simple au niveau de l'orthographe. Même si je n'étais pas mal bon en orthographe, maintenant, j'ai fait quelques fautes. Et j'avais engagé deux correcteurs qui ont relu deux des trois chapitres que j'ai écrits. Il y en a un qui a fait un travail fabuleux, mais l'autre a laissé passer quelques fautes. Alors, vous voyez ça plutôt comme des œuvres de Bac qui sont cachées un petit peu dans le livre. Et c'est trouvé où se trouvent les fautes d'orthographe. Donc, je m'excuse par avant, il y a quelques fautes, mais j'espère que ça vous fera quand même plaisir. Alors, où trouver le livre ? Eh bien, il est sur Amazon, mais là, vous allez devoir le payer parce qu'Amazon ne fera pas ça gratuitement. Mais si vous allez sur mon site internet victorvoyage.com, ne cherchez pas sur Google, tapez directement dans la barre victorvoyage.com. Eh bien, vous allez arriver sur mon site internet et vous allez trouver le livre en PDF à télécharger complètement gratuitement. Je vous le mets gratuitement jusqu'au 31 janvier 2024. Si vous regardez cette vidéo après, eh bien, vous pourrez toujours aller sur Amazon et vous le trouverez. Il suffit de chercher sur Amazon, Histoire de Passager et Victor Voyage, vous allez trouver le même livre. Voilà, je voulais en profiter pour vous remercier pour votre fidélité. C'est une chaîne qui me tient vraiment à cœur. Toutes les semaines, j'aime beaucoup faire des vidéos. Malheureusement, j'ai un emploi de temps qui est très, 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 très chargé. Alors, je prends toujours du temps pour faire des vidéos, surtout dès que j'ai un petit peu de temps, je vais en préparer, je vais en filmer deux ou trois à l'avance. Donc, c'est le temps de préparation qui prend beaucoup de montants. Et ensuite, le tournage, c'est parce qu'il y a un peu compliqué. Le montage, c'est à peu près en 1h par vidéo, même si à la fin, le produit finit en quoi ? 10, 15, parfois 20 minutes. La mise en ligne, ça peut être un petit peu long, mais c'est beaucoup du téléchargement. Et puis, là où je suis très mauvais, je me trompe sur les doigts, c'est parce que je suis très, très mauvais pour répondre aux commentaires. Je les lis tous, ils arrivent tous dans ma boîte d'email. Parce que quand vous voyez la vidéo, ma semaine a déjà commencé et malheureusement, quand vos commentaires arrivent, moi, je suis déjà pris dans autre chose. Et puis, je lui ai dit, je vais le faire dans quelques jours et finalement, on est déjà passé à la semaine suivante. Donc, je m'excuse par avance si je n'ai pas répondu à vos messages, mais ça me fait toujours très, très plaisir de lire. Donc, joyeux Noël, passez un très bon temps des fêtes. J'espère que ce n'est pas un livre très, très gros, mais ça vous permettra de passer une heure ou deux en détente, doucement chez vous, avec un chocolat chaud et du feu dans la cheminée. Ou à un moment où vous pouvez vous reposer et passer de très bonnes fêtes, comme je vous l'ai dit. On se retrouve la semaine prochaine sur YouTube. A bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501